Ouïa ! Lucie Memba, actrice du cinéma et propriétaire de la boutique La Fée Lucie, va se faire tchat. Elle croit recevoir deux agents des impôts qui ne sont que nos deux comédiens, Armel et Benoît. Sous la complicité de sa gérante, alors vous êtes prêts, allons voir ça. On va aller dehors, on va s'y aller, on va aller au bureau, on va en parler là-bas. Il y a un problème, madame, il y a la non-affichation, il y a le récemment fiscal qu'on est en train de faire sur cette boîte, c'est au bureau qu'on va discuter mieux. Madame, on va parler dehors d'abord, s'il vous plaît. On va parler de la situation. Allons-y dehors, on n'est pas là pour discuter, madame, on discute au bureau, pas ici. On va aller au bureau. Allons-y donc. Allons-y dehors. Est-ce que vous avez besoin de fermer puisqu'elle est déjà ? Est-ce que c'est la question, non ? Parlez doucement, il y a cette semaine ici, non ? Monsieur, s'il vous plaît. Parlez doucement comme ça, ça va ? Oui. S'il vous plaît, monsieur. Est-ce qu'on peut se gagner ? J'en ai plusieurs. On en a plusieurs, donc on va sceller. Et puis, c'était fait, cette boîte. Une seconde, c'est-à-dire ? Une seconde, c'est-à-dire ? Non, madame. On va sceller d'abord, et puis on va au bureau, on va en discuter. Nous n'avons pas toute la journée. Madame, même si vous appelez, qui est au bureau ? Oui, bien sûr. Je ne reçois personne. Parce qu'en principe, ce n'est pas moi qui j'ai mes taxes, c'est Fiscal.com, donc je vais les appeler, ils vont venir gérer. Ah, Fiscal.com ? Bon, ils savent quand même qu'on va faire un réglissement fiscal. En principe, je n'ai pas le droit de prendre les devants, c'est eux. Bon, allons-y, et puis on va venir au bureau. D'accord, pour ça, ils vont venir, et puis on va venir décéler au moment opportun. Tu vas voir ? Ok. Voilà ça. Madame ? Merci. Allô ? Est-ce que tu as besoin de sortir ? Oui, 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 on va aller d'abord. On va fermer... Vous allez nous fermer ? Oui, parce qu'on a des plaintes concernant cette boîte, avec l'augmentation des prix, la grille des prix, vous ne respectez aucune norme, et puis dans tout ça, vous avez la non-affichiation des taxes et des impôts ? Parce que les impôts sont en train de vous laisser. Moi, je ne comprends pas trop. Il y a quoi ? Il n'y a qu'un problème ? Vous pouvez nous parler, s'il vous plaît ? Madame, c'est au bureau. Prenons aussi d'abord le téléphone. Vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Vous faites votre parole, on refuse pas. Mais vous prenez le téléphone quand même. Vous ne prenez pas le téléphone, on ne sort pas. On n'est pas en train de gérer quelque chose ici. C'est un réglement fiscal. Elle est juste qu'on prend pour savoir ce qu'il y a au bureau. Elle vient avec tous les documents qu'elle a. Pourquoi vous prenez d'abord le téléphone ? Prenez d'abord le téléphone. Affichez quoi ? Vous avez la non-affiche de vos impôts. Il n'a donné aucun papier. Qu'est-ce qu'il faut lui donner ? Qu'est-ce qu'il prouve que vous êtes des impôts ? Il ne veut même pas me parler, je ne sais pas. Il ne prend pas le téléphone, on s'en prend. On ne veut même pas nous parler. Qu'est-ce qu'il prouve que c'est l'impôt d'abord ? Je lui pose une question. Il ne veut même pas me parler. C'est ça en fait le problème. Donc moi je me dis qu'avec toi au moins tu peux parler. Parce que c'est toi qui j'ai mes taxes. La communication va passer comment, comme il le veut, mais quand il ne veut même pas parler. Je ne sais pas. Je ne sais même pas pourquoi il va sceller ma boutique. Il ne veut même pas te parler. Il ne m'a donné aucune raison pour l'appeler. Vous êtes sur une procédure de régressement fiscal madame. C'est au bureau qu'on va le faire. Vos prix déjà, vous n'affichez pas des prix. Il y a beaucoup de choses que vous ne faites pas. Vous n'avez pas à afficher vous. Vous êtes au bureau madame. Il n'y a rien. C'est au bureau madame. Si il refuse de prendre le téléphone, on ne sort pas. Qui nous entraîne monsieur? Moi je ne comprends pas. Allo ? Il ne m'a donné aucun papier. Ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé ? Bon. Malise, si tu n'es pas loin, tu peux venir s'il te plaît. Allo ? Tiens. Si il ne veut pas causer, il ne nous servait pas. Attends, moi ce que je ne comprends pas. Vous pouvez me donner au moins 5 factures des impôts ? Où est le bureau madame ? On n'est plus au stage des convocations madame. C'est pas vrai ? C'est ça que c'est la mafia. Ce sont les marins qui gèrent comme ça. Moi, moi ce que je ne comprends pas, c'est que je ne suis pas le faire. Je ne suis pas le faire. Je suis dépassée. Je ne suis pas le faire. 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 Et depuis que le chatte d'aïe me crie dessus, moi je le regarde seulement. C'est le critère sur l'enfant ici là. Alors... Est-ce qu'il y a un problème ? Où on a mis les gens ? Il arrive et il conflit, il crie sur les gens comme si c'était... Mais parlez-moi au moins. Pas là avec mon agence. Non, nous sommes juste venus sceller. Qu'est-ce que vous faites ? Même quand le policier agit. Vous êtes attaqués, vous ne voulez pas confiner là-bas ? Parce que là je suis bloqué la main. Vous venez avec des... Attends, vous parlez de discuter trop. Moi je ne veux même pas trop discuter. Je ne suis pas habilitée à discuter avec vous. C'est Fiscal.com qui doit discuter avec vous. Si vous ne voulez pas parler avec Fiscal.com... Il n'a pas le droit d'arriver ici sans papier. D'abord, il doit monter un papier qui prouve. Qui t'a monté un papier ? Si tu n'as pas monté un papier, il n'a pas le droit d'arriver ici. Pourquoi je ne suis pas sorti depuis ? C'était moi, c'était... Pourquoi tu t'es gêné ? Pourquoi tu t'es gêné ? Pourquoi tu t'es gêné ? Qui présentez-vous d'abord non ? Vous vous présentez d'abord. Qui n'a revenu aucun papier ? Vous vous présentez d'abord ce papier. Vous vous présentez d'abord. Vous vous présentez d'abord. Avant qu'on continue à babaser, on va aller au bureau. Tu ne peux pas aller au bureau. Quand vous voulez déplacer quelqu'un pour aller au bureau, montre un document. C'est moi que mes papiers sont règles. Parce que je gère tout avec Fiscal.com depuis le début. C'est une agence fiscale et je gère avec eux. Je ne peux pas les payer tous les mois et les régularisent pas mes frais. Donc c'est automatique. Fiscal.com ne gère pas le réglissement fiscal. Vous payez vos infos. Et puis la déclaration de votre agence ne sont pas règles avec la nôtre. On a fait ce qu'on appelle une étude. Donc on va d'abord sceller votre truc. Et puis quand on vient sceller en principe, on présente un papier. Avant, on ne vous demande rien. Mais si vous ne mangez pas, c'est à vous de vous mettre à la… Mais si vous ne mangez pas, c'est à vous de vous mettre à la… Vous ne venez pas schimaux. Vous ne vous dites pas. Vous allez tous en sort. Vous allez donner un papier qui me donne l'autorisation de sortie. Donnez moi ce papier et je sors. Allez-y. Donnez-moi un papier qui me donne l'autorisation de sortie. Et ça veut faire sortir de ma boutique. Et je sortirais. Vous ne l'avez même pas. Et vous vous dites professionnels. Madame vous nous accompagnons au bureau. C'est tout simple. Non. Ah mais non. on attend mon agent sur place on attend mon agent sur place fiscal.com vous savez il y en a un agent qui fait la compagnie au bureau je ne suis pas d'accord avec vous vous travaillez de la manière la plus loyale possible vous venez cellulite vous avez forcément un document impacté vous êtes à quel niveau ? vous m'envoyez deux gendarmes là oui, appelez même le bille appelez même le bille vous ne pouvez pas venir chez moi et me demander de sortir sans me donner un papier qui vous autorise à me faire sortir de chez moi et non chez vous à ça on attend mon agent sur place c'est eux qui viennent aujourd'hui je ne sais même pas pourquoi ils perdent mon temps à discuter je ne peux pas payer tous les mois vous n'avez pas justement déclaré comme il faut votre boutique tout est déclaré tout est déclaré tout est déclaré on a envoyé des étudiants je vous demande une chose ça pose influence pour rien on est tous samourounais et je sais que je suis en règle je sais que je suis en règle je ne sais pas d'ici tant que vous me présentez un papier qui m'autorise à sortir aussi simple que ça on n'a pas de papier à vous donner comme on va au bureau ensemble on va vous monter votre dossier vous allez voir qui vous a donné l'autorisation d'entrée chez moi ? pardon ? Qui vous a donné l'autorisation dans le chinois ? Est-ce qu'on a besoin d'un document ? Oui, vous avez besoin d'un document pour entrer là. Vous avez besoin d'un document. Si vous ne connaissez pas vous-même. Non, non, si vous ne savez pas dans vos droits. Vous avez besoin d'un document. Vous avez besoin d'un document pour me faire sortir de chinois. Pourquoi pas quand même prendre les gens contre les cuillons ? Qui ne fera pas leurs droits ? Vous, 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 vous n'avez pas de documents physiques, vous ne les êtes plus... C'est Prisca, prenne compte que vous présentez. Vous gérez tout avec vous. Mais c'est ce qu'elle essaie de faire avec moi. Je n'arrête pas de publier tout de suite. Non, ça vous est, vous avez besoin d'un document. C'est parce qu'il n'a jamais... C'est un malade. Vous avez besoin d'un document. Vous avez besoin d'un document tout à l'heure. C'est au bureau, il est juste. C'est au bureau, il est. Vous avez besoin d'un document. Vous mènez un document pour que c'est des impôts. Nous nous sommes des impôts. Non, je ne veux pas... Non, je veux pas... Non, je veux pas... Non, je veux pas... Non, je veux pas... On va ensemble à la chambre avec la bouche. J'ai bien pour avoir la bouche. Mais avec le bouche vieux, pas à la chambre. Il faut les faire changer. Je n'en peux pas me battre rien. Dans tous les cas, on va le sceller et puis vous allez nous suivre. Je le vais bien. Oui, oui, je le sceller avec un papier. Madame, c'est une infraction comme toi. À la loi, hein. Vous faites ça, c'est une infraction à la loi. C'est aussi simple que ça. C'est une infraction à la loi. Elle le sait bien, elle le sait bien. Elle le sait si bien. A ça, elle va passer à YouTube. Elle le sait bien, elle le sait bien. C'est une infraction. Elle le sait bien, elle le sait bien. Elle le sait bien, elle le sait bien. Mon ami ! Comment ? Caméra cachée, c'est pas venu. On parle de la voiture. C'est quoi ? Elle s'est dépassée, elle est mise des garçons. Elle s'entournée. Elle s'entournée. Elle s'entournée. Comment elle s'entournée ? Attends. Elle s'entournée. C'est une oublée de l' amplified. On s'entournée. Elle s'entournée. Elle s'entournée. C'est une oublée de l' outros... Non, je ne l'ai pas entendue. Elle s'entournée. Elle s'entournée. non mais c'est incroyable c'est fou non mais c'est tout des comédiens tous ces gens là c'est des comédiens au final parce qu'ils m'ont vraiment volé dans la boue il faut il faut baisser le coeur de la dame oui je pense que ça va il faut que tu peux pas tu l'as plus besoin car je ne sais même plus quoi en fait on ne veut pas sceller la main en fait c'était un piège c'était un piège par une émission une émission télévisée ah d'accord ah malice t'a demandé de venir n'est-ce pas oui non c'est comme ça on devient désolé non j'ai du coup c'est désolé tout le monde oui non c'est désolé non c'est désolé bon c'est désolé bah bah oh ah ah oh 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 ah oh oh Sous-titrage ST' 501